Par la justice et les gilets jaunes, vu par Gérald Darmanin, c'est la Minute Web de Pascal Melconian. Gérald Darmanin a tenté de compatir avec le mouvement des gilets jaunes hier lors d'un discours à la Sorbonne. Il faut selon lui comprendre ce que c'est de vivre avec 950 euros par mois, quand les additions dans les restaurants parisiens tournent autour de 200 euros. Un tarif pour deux et sans le vin, précise le ministre. Ses propos choquent de nombreux internautes qui l'estiment déconnectés de la réalité et lui rappellent le prix d'un kebab et d'un plat du jour. La vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux au début du mois. Le faux taxi qui avait arnaqué un couple de touristes thaïlandais, en lui réclamant 247 euros pour un trajet Roissy-Paris, a été condamné hier à un an de prison, dont 8 fermes. Le conducteur, un haïtien de 25 ans, était jugé pour exercice illégal de la profession de taxi, menace et violence. C'est la recette de Thanksgiving la plus partagée de l'année. Pour comprendre son succès, il faut fixer ce bouillon. Le plan dure 40 secondes. Et lorsqu'il change, des internautes ont l'impression que la dinde tourne aussi. Cette illusion d'optique involontaire a permis à cette vidéo d'exploser le record de la chaîne avec 400 000 vues. Rien à voir donc avec les talents du chef. Jonathan, 18 ans, a une manière bien à lui d'interpréter les comptines. Cette vidéo filmée dans un fast-food comptabilise plus de 4 millions de vues sur Instagram. Et sur son compte désormais célèbre, il y en a d'autres dans le même registre. Son débit haletant et ses gestes survoltés surprennent, amusent et dérangent parfois les vigiles. C'est l'un des plus grands artistes de...